Faire arrêt en Italie, guerre des gangs entre migrants nigérians, raids punitifs à coups de machettes ou de haches, 4 blessés graves. Alors j'aimerais préciser tout de suite que je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Le fait est que les élites malveillantes font tout pour semer le chaos, font tout pour faire du sensationnel, en tout cas dans les médias officiels, à la télévision notamment. Et il n'y a pas de prise en charge des immigrés qui arrivent sur notre territoire, donc ils sont obligés de vivre dans la rue, dans des campements sales, insalubres, avec un ou deux robinets, un seul toilette pour 400 personnes. Il n'y a pas de prise en charge pour qu'ils soient adaptés, pour qu'ils puissent s'intégrer à la population. Et en plus, parmi eux, il y a forcément des gens qui ont été enrôlés dès l'âge de l'enfance dans les enfants soldats, qui ont été habitués à la violence, aux conflits entre peuples frères, etc. Donc j'essaie de transmettre l'information. La longue traînée de violence et de sang semble couler comme une inondation dans la ville. Ce qui inquiète, c'est la guerre qui a éclaté parmi les bandes d'immigrés nigériens qui se séparent et envahissent les rues. Depuis trois jours, les chroniques de la ville racontent des bagarres continuelles et des raids punitifs, souvent avec des machettes. Des citoyens effrayés qui se sont trouvés à quelques mètres de ce qui a tout l'air d'être d'un véritable conflit entre migrants. Quatre agressions l'une après l'autre, toutes dans une zone semi-centrale de la ville, donc c'est la vieille ville, c'est vraiment le centre-ville, suggèrent qu'il existe un lien entre les épisodes. Et maintenant, il y a ceux qui regardent aussi les épisodes passés pour comprendre depuis quand la guerre a commencé. En juin, sur Facebook, sont apparues des vidéos d'une bagarre violente entre nigériens en plein jour. Mais c'est depuis dimanche dernier que la confrontation s'est accentuée. A suivre. Ciao.